Il lui fallait absolument marquer un but, il a marqué un très beau but, Luis Fernandez, vous a-t-il semblé affecté hier soir sur le terrain ? Non, quand on marque un but dans ce registre-là, dans ce style-là, je pense que ça va lui faire un bien énorme, suite un peu aux commentaires que l'on a dernièrement. Moi, je préfère mieux me consacrer à le regarder, à l'observer en le voyant jouer, en étant sur le terrain, dans une position, bon, avec que Vinicius devant. C'est comme ça que j'essaie de le juger, après, il n'a peut-être pas fait la plus grande de ses performances, mais il nous a quand même gratifiés, quand même, d'un but exceptionnel. C'est le but qu'il faut le mettre, parce qu'il est là, il est présent, après, il a tenté, il a essayé de déborder, de passer, ça n'a peut-être pas réussi, il n'a peut-être pas eu la réussite. Et moi, je pense que ce but-là, il va lui faire un bien. On te demande de recommencer, mon cher Kylian, et on te demande de refaire de la sorte. Moi, je trouve que ce but-là, moralement, psychologiquement, derrière ce qui s'est passé, de ce qu'on a entendu, paf ! Sonny, il n'avait d'autre choix que de marquer hier soir. Oui, oui, j'ai même fait un pari d'un doublé, parce que je pensais de mettre dans sa situation, de dire que c'est un match, et qu'il a toujours dit qu'il était prêt, il a s'est concentré pour ce match-là. Et après, effectivement, il est en jeu sur la passe pour Vinicius, sur le but. On a vu qu'il a quand même participé, sans ballon, avec le but de Vinicius, en déplacement. Il a cherché. Moi, je trouve qu'il ne se cache pas. Il ne se cache pas. Même s'il n'a pas réussi tout ce qu'il avait fait, qui est de tir, il n'a pas eu énormément, mais il a eu un but extraordinaire. C'est le premier de match. C'est celui qui a décroché quand même la victoire du Real. J'aime bien, parce qu'il provoque énormément. C'est un contexte qui n'était pas évident pour lui. Il fallait qu'il marque. Il a marqué, il était présent. C'est le sixième but en Liga pour Kylian Mbappé. En neuf rencontres, Omar Lafonseca, vous étiez au commentaire de la rencontre hier soir avec Benjamin. C'était difficile, malgré tout, on l'imagine, avec la période et les événements qu'il traverse, de faire comme si de rien n'était. Qu'est-ce que vous avez pu lire dans son langage corporel, dans son attitude tout au long de la rencontre ? Évidemment, quand on se disait au début du match, est-ce qu'il y a de l'espoir ou de la crainte ? Parce qu'évidemment, c'est un être humain, donc on ne peut pas être intouchable, insensible. Néanmoins, il reste toujours très naturel. On le sent assez léger. Je ne sais pas s'il fait la part des choses avec un travail spécifique à l'intérieur de sa tête, son cœur et son corps. Parce qu'à aucun moment, on le sent perturbé. Il ne montre rien comme difficulté. Parce que je continue à dire que pour moi, quand il joue avançant, trop bien en pointe, qu'il est isolé et enfermé, pour moi, il se dévalorise à quelque part. Mais jamais il ne va faire un geste, jamais il va régner, quoi que ce soit. Et je trouve que ça reste quand même plus qu'admirable. Il y a une espèce de dignité. Et hier, il a été récompensé dans un moment, je pense, assez critique, difficile, qui a su quand même dépasser. Il a gardé la tête haute et il a répondu présent au rendez-vous. Un autre joueur a répondu présent. Il n'en finit plus de répondre présent. C'est Luka Modric, qui a 39 ans et 40 jours, devient le joueur le plus âgé à porter le maillot du Real dans toute l'histoire du club. Le précédent record était détenu par qui ? Par la légende, le majeur galopant, Ferenc Pouskas, 39 ans et 36 jours. Vous imaginez un petit peu à quelle époque ça remonte. Il a offert une passe absolument merveilleuse. On est admiratif. On est admiratif depuis qu'il porte ce maillot dans ce club du Real de Madrid, où il est performant, où il est efficace, où il est avec cette qualité qu'il a en lui. Parce que c'est vrai que c'est ce joueur, dans ce milieu de terrain, qui apporte cette technique, cette facilité de voir le plus vite vers l'avant. Et puis il est toujours là, il est toujours présent. Et puis je pense qu'au Real de Madrid, c'est comme le Toni Kroos qui nous a quittés pour arrêter et mettre un terme à sa carrière. Je pense que quand il arrêtera au Real de Madrid, je peux dire qu'ils vont lui faire vraiment une belle réception. Une belle sorte. Est-ce que le Real de Madrid est inquiétant ? Est-ce que tu trouves que ce Real de Madrid t'inquiète ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Real Madrid, on va parler de la Maison Blanche, on va également parler des clients. Mais avant de commencer, si tu me découpes à travers cette vidéo, si on parle de foot, ici nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, si tu as de contenu de parler, vous pouvez t'abonner, d'archiver la cloche de notification qu'on est remarquée dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, est-ce que ce Real est inquiétant ? Est-ce que ce Real est inquiétant ? Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui disent que non, le Real Madrid est inquiétant, le Real Madrid est marquée, puis beaucoup de buts, le Real Madrid conseillent beaucoup d'occasions, etc. Oui, ce Real, ils ne sont pas flamboyants. Mais est-ce que ce Real est inquiétant ? Est-ce que le Real est inquiétant ? Moi, je ne pense pas. Puisque, sur le plan comptable, le Real Madrid, en 10 journées, c'est 24 points. En 10 journées, c'est 24 points. À l'heure actuelle, le Real Madrid est seulement à 3 petits points du bas, ça. 3 petits points du bas, ça. 3 petits points. Donc, mais dit que ce Real est inquiétant, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le Real n'est pas inquiétant. Certes, ils ont perdu contre Lille en LDC, mais je suis presque sûr. Je suis presque sûr que le Real sera minimum, minimum en cas de finale de LDC, minimum. Lorsque le Real fait une seconde qui est catastrophique, généralement, c'est cas de finale. Le Real, c'est une équipe qui joue les délits finales, finales. Le Real Madrid est toujours constant. Donc, ce Real d'octobre-novembre, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le Real de ferrer mars-avril. Ce Real de ferrer mars-avril est impressionnant. Ils sont presque injouables. Ils sont presque injouables. Lorsque tu rencontres le Real en cas de finale, demi-finale d'une compétition, ils sont compliqués à battre. Ils sont compliqués à battre. Même un Real qui est moins bien te fait la misère. Même un Real qui est moins bien te fait la misère. Allez poser la question à Manchester City. Le Real, c'est le bourreau de Manchester City. Le bourreau. Sans le Real Madrid, c'est que Manchester City peut vous garder là au moins déjà même 3 LDC. C'est que ce City-là a au moins 3 LDC. C'est le Real qui bloque toujours City. C'est le Real qui empêche toujours City de remporter les LDC. Souvenez-vous, il y a de ça peut-être 3 ans. City menait 2-0 dans l'ensemble des deux matchs. Et le Real a rembaissé la vapeur en espace de 3 minutes. Le Real a rembaissé la vapeur en espace de 3 minutes. Souvenez-vous, avec un carrément monstrueux. Donc, lorsque tu rencontres le Real en 1er mars-avril, ils sont compliqués à battre. Je ne suis pas inquiet pour le Real. Est-ce que le Real est flamboyant ? Non, le Real n'est pas flamboyant. Mais le Real est efficace. Le Real sait gagner dans le moment opportun. Après, partagez-moi de vos notifications et de commenter sur la thématique. Et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'artiguer la cloche de la notification pour les remarques de la prochaine vidéo qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.